Établissement scolaire fermé pour une durée indéterminée. En cause, le coronavirus, dont la propagation inquiète le gouvernement. Pour tenter de freiner sa progression, les élèves sont invités à rester chez eux. Comment assurer la continuité pédagogique dans ces conditions ? Les élèves disposent-ils tous des outils numériques indispensables pour suivre les enseignements ? Ont-ils tous un égal accès aux ressources pédagogiques ? Bénéficient-ils tous d'un accompagnement adapté, d'un soutien efficace au sein de leur famille ? Les professeurs sont-ils tous formés à ce genre de pratiques ? Non, bien sûr. Et le risque est grand de voir se creuser encore davantage les inégalités entre celles et ceux qui auront la chance de pouvoir compter sur l'aide de leurs parents et les autres guidés simplement à distance par des enseignants bienveillants. Comment entretenir la motivation, le désir d'apprendre, si cette situation venait à perdurer ? Rien ne remplace l'interaction humaine et le numérique éducatif à ses limites. Il y a quelques années, Alain Rembert, chronobiologiste, avançait l'idée suivante. Et si nous prenions les grandes vacances l'hiver ? Il argumentait son propos en démontrant que pendant cette période, les immunités naturelles sont au plus bas, les organismes fragilisés, fatigués, vulnérables, l'absentéisme pour cause de maladies importantes et la pression scolaire la plus forte. En revanche, nous sommes en pleine forme l'été pour goûter un repos bien mérité. N'aurait-on pas intérêt à suivre le rythme de la nature, concluait-il ? Une telle révolution impliquerait bien sûr de revoir le calendrier scolaire, de repenser l'accueil des élèves pendant les périodes les plus chaudes et surtout de changer nos habitudes, car tout un pan de l'économie, le tourisme et les transports seraient à reconsidérer. Cette proposition avait été jugée à l'époque pour le moins farfelue. Mais ne mérite-t-elle pas que nous y réfléchissions, si d'autres pandémies nous menacent ? Sous-titrage ST' 501